— Bonsoir, Benoît Hamon. — Bonsoir. — Merci d'être l'invité de BFM TV. Je le disais, vous êtes député socialiste des Yvelines, ancien ministre de l'Éducation et co-signataire de la Tribune qui a été publiée dans Le Monde la semaine dernière, aux côtés notamment de Martine Aubry ou d'Anine Cohn-Bendit. On parle évidemment de cette loi El Khomri qui fait couler beaucoup d'encre. — Il y a 10 ans, c'était le rejet du CPE, le contrat premier embauche. Est-ce que vous souhaitez que la loi El Khomri soit le CPE du gouvernement Valls et du président Hollande ? — Non. Surtout pas que le gouvernement connaisse un sort identique au gouvernement de Dominique de Villepin. C'est-à-dire s'entêter pour finalement reculer. Et on peut très largement s'éviter une épreuve de force, notamment avec la jeunesse. Parce que dans la pétition qui a réuni autant de signatures contre le projet de loi El Khomri, qui trouve-t-on pour l'essentiel des jeunes actifs, des jeunes en recherche d'emploi ? Mais cette jeunesse qui connaît l'entreprise privée, qui la pratique, qui travaille et qui souhaite toujours disposer de droits et qui ne croit pas que le fait demain de renvoyer la négociation sur le temps de travail entreprise par entreprise puisse être un progrès pour elle. C'est ce message-là qui est très important parce que moi, j'ai beaucoup entendu caricaturer les protestations sous la forme d'un vieux syndicaliste, le point levé, le drapeau rouge dans l'autre main, comme on aime d'habitude à caricaturer les syndicalistes à droite, mais dont je découvre qu'on aime aller caricaturer aussi, comme ceux-là à gauche. Mais ce n'est pas de ça dont on parle. Il y a des organisations syndicales représentatives qui s'opposent à ce texte. Et là, vous parlez de la pétition qui a été lancée notamment par Caroline Dehasse et d'autres personnes. Caroline Dehasse qui était une de vos proches il y a quelques années, que vous connaissez bien, et qui maintenant fait sa route. Mais il y a aussi cette mobilisation aujourd'hui des jeunes avec un appel à manifester le 9 mars. Il y a un certain nombre d'organisations étudiantes et d'autres. Il y a aussi le mouvement des jeunes socialistes, que vous connaissez bien aussi. Et déjà, on commence à se dire, mais est-ce que ce n'est pas un peu capilot tracté ce mouvement de jeunes, justement par la gauche du PS, par ceux qui en veulent à ce gouvernement ? Ça ne marche plus comme ça. Je vous le dis, ça ne marche plus comme ça. On pourrait rêver que ça marche comme ça. Ça a marché comme ça. Ça a marché comme ça, je vous confirme. En 1996, lorsqu'il y a un mouvement étudiant contre Michel Rocard et Béni par François-Littérand. Et c'était de la gauche contre la gauche, des étudiants contre la gauche. Ça ne marche plus comme ça. Et si aujourd'hui les organisations de jeunesse s'expriment, c'est parce qu'elles ont pris la mesure de ce qui se passe autour d'elles et dans leur génération. Moi, j'observe cela avec un regard intéressé, parce que ça m'intéresse de voir quels sont aujourd'hui les messages de ces jeunes. Mais j'observe que sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook, ceux qui se mobilisent sont jeunes. Et ils le font en dehors de toute forme d'organisation et en refusant toute forme de récupération. Et ce mouvement-là, il a des mots extrêmement justes. On vaut mieux que cela. Des mots extrêmement justes pour décrire la réalité qu'il vit. Et c'est cette réalité que le gouvernement a semblé totalement ignorer au moment où il a voulu passer un texte, en tout cas présenter un texte au Conseil d'État, et qui aurait pu être présenté en l'État s'il n'y avait pas eu la mobilisation au Conseil des ministres, et qui propose, par exemple, que demain, on puisse rémunérer moins une heure supplémentaire, c'est-à-dire moins cher qu'elle ne l'est aujourd'hui. Oui. Avec un minimum de 10% quand même, en plus. Oui. C'est déjà la loi. La loi prévoit 10% minimum. Donc on peut aller jusqu'à 25%. Ce qui est normalement le droit commun. Et on peut déroger au 25% et mettre à 10%. Mais jusqu'ici, on ne pouvait pas y déroger par un simple accord d'entreprise. Et que vivent la plupart de ces jeunes salariés ? Mais pas que les jeunes salariés, des trentenaires, des quadras. Ils savent que dans leur entreprise, petite, moyenne, dans l'état, justement, de l'économie, du rapport de force, des conditions dans lesquelles ils pourront négocier, ils n'auront pas les moyens de résister à des accords où ils devront faire des heures supplémentaires, mais moins bien payées qu'avant. Et ça se réduira par quoi ? Et c'est là qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas et que j'aimerais que le Premier ministre m'explique. Nous, nous sommes opposés à la défiscalisation des heures supplémentaires mise en œuvre par Nicolas Sarkozy. Quel était le raisonnement ? En encourageant les chefs d'entreprise à faire des heures supplémentaires... On faisait moins d'emplois. On fait moins d'emplois, moins d'embauches. Et le président de la République, François Hollande, avait estimé qu'on avait perdu 100 000 emplois à cause de la défiscalisation des heures supplémentaires. On l'a remis en cause, avec un coût pour les salariés qui ont perdu au pouvoir d'achat. Et là, qu'allons-nous faire ? On va permettre aux entreprises de recourir plus facilement aux heures supplémentaires. Comment ? Par simple accord d'entreprise, soit, mais surtout en ne les payant plus 25, mais 10 % en plus. Donc moins d'emplois éventuels, puisqu'on pourrait faire des heures supplémentaires. Et c'est là que, honnêtement... Voilà un exemple d'un motif d'incompréhension. Mais pas d'incompréhension, c'est de désaccord. C'est de désaccord de tous les jeunes, aujourd'hui, quand je dis jeunes salariés, jeunes actifs... J'ai compris, Benoît Mons. Alors, Mayel Valls, aujourd'hui, il a dit, on va revoir les choses. On va débattre, on va discuter. Il vient d'annoncer qu'il reporte son voyage en Australie, qu'il reste à Paris, qu'il reçoit les organisations syndicales, que, finalement, il y a une forme de... C'était un faux départ. On remet les compteurs à zéro, en quelque sorte. Mais on garde la philosophie et on considère que cette réforme est utile. Est-ce que ça vous suffit ? Non. Non, pourquoi ? Parce que moi, j'écoute le Premier ministre et je suis attaché à ce qu'il dit. Et j'aimerais qu'il soit attaché aussi à écouter ceux qui parlent et qui ne sont pas d'accord. Quand il dit ou laisse dire, par son entourage, comme on dit, qu'il faudra que les murs porteurs de la loi demeurent, c'est-à-dire la remise en cause de la hiérarchie des normes... C'est-à-dire... Alors, il faut être président. Non, mais le fait qu'avant, il y avait la loi, les accords de branche, les accords d'entreprise. Justement, ce sont les fameux accords d'entreprise, mais c'est aussi les motifs de licenciement, les barèmes... Alors, je vais vous prendre un exemple. Moi, je mets sur la table deux choses. Moi, je me suis prononcé, comme beaucoup, 80 parlementaires et de tous bords, pour qu'il y ait enfin une reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle, avec une proposition de loi qui, en un seul article, pourrait être intégrée. Ce serait la prise en compte de toutes ces pathologies psychiques... Mais vous avez été reçue par Miramelle Khomri. Elle avait l'air de penser que c'était intéressant. C'est ce que j'ai vu. Oui, mais bon, ça n'est pas dans la loi. J'observe que dans le projet de loi, il n'y a rien de tout cela. Donc, je l'ai posé et je vois aujourd'hui que la réponse du gouvernement, c'est créer un comité d'experts. Bon, si on crée une commission, c'est-à-dire qu'on reste dans le déni par rapport à une réalité... Si on reprenait, par exemple, le burn-out, vous trouveriez que ce projet de loi est intéressant. Non, non, non. Évidemment, il serait déjà plus intéressant qu'il ne l'est aujourd'hui. Mais je suis frappé qu'on n'ait pas d'autre chose à proposer que des reculs. Parce qu'après tout, on nous parle de démocratie sociale. Le Premier ministre n'ignore pas que la France est le pays qui se distingue avec le moins de représentants ou de syndiqués dans toute l'Europe. S'il y a un pays qui fait mieux que nous... Peut-être parce qu'il y a beaucoup de scepticisme sur les syndicats qui donnent l'impression qu'ils bloquent, mais pas qu'ils empilent, qu'ils apportent du nouveau, qu'ils apportent... Sur le terrain, là, tous les syndicats signent des accords. La CGT signe des accords. CFDT, il faut que tout le monde signe des accords. Et nous aurions plus de syndicats. Ce serait une preuve de maturité de notre démocratie. Avec 7,8% de taux de syndiqués en France, on est parmi les plus faibles d'Europe. Et à combien est-on dans les PME ? Là, on veut faire de la démocratie sociale. À combien ? À 5%. Il y aura théoriquement dans ce projet de loi, si on en suit, si on comprend, des représentants des syndicats dans les entreprises. C'est ce que demande la CFDT et ça pourrait arriver. Je vais payer une grande campagne publique de syndicalisation. Je souhaite qu'on mette en place le chèque syndical, comme il existe dans certaines entreprises, pour favoriser aujourd'hui la représentation des salariés par les syndicats. Je souhaite que là aussi, on avance. Mais à ce stade, ce texte nous propose quoi ? Du sang et des larmes, des sacrifices pour certains. Alors, vous oubliez le compte personnel d'activité, qui est censé être justement une forme de sécurité sociale de l'emploi. Et j'espère qu'il aura un contenu. Mais reconnaissez que, quand vous avez d'un côté, M. Wörth, M. Gattaz... Là, vous faites de la politique. Mais je fais de la politique, oui, parce qu'ils en font aussi. Et je veux en faire, pourquoi ? Parce que quand un texte est soutenu par le MEDEF et par la droite, qu'il trouve l'opposition de grande voix de gauche. Pardon, sur le droit du travail, Martine Aubry, elle a quelques... Ça dépend, il y en a qui lui reprochent d'avoir fait les 35 heures, j'en sais rien. Oui, mais juste ici, on ne le reprochait pas. À ma connaissance, Mme El-Krieff, à cela de ma connaissance, ce texte prétend ne pas remettre en cause les 35 heures. Non, mais c'est un texte. Vous me confirmez là, mais qu'il l'a remet en cause... Non, 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 mais ce que je veux dire, c'est que l'expertise de Mme Aubry peut être remise en question par certains. Mais alors, tous les anciens ministres du Travail de François Mitterrand d'un côté, les syndicats, des grandes figures... Benoît Hamon, combien est-ce qu'on a de chômeurs en France ? Et combien est-ce qu'on a de jeunes exclus de l'emploi ? Et combien est-ce qu'on a de gens qui sont en dehors de l'emploi aujourd'hui en France ? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à revoir ? D'accord. Ça veut dire que ce qu'on a fait jusqu'à présent n'a pas marché. Ok, je reprends votre raisonnement. Donc on va remettre en cause votre fort fait jour obtenu à RMC-BFM qui permet au cadre, comme vous, d'avoir des jours RTT. Et grâce à cela, on va embaucher. Non mais grâce à cela, vous vous embauchez. Vous pensez qu'aujourd'hui, parce que vous, Mme Elkrieff, vous aurez moins de droits, ou les cadreurs ou les gens en régie, il y aura une personne de plus en régie ? Je ne crois pas. Vous avez raison, c'est une bonne question. Mais c'est une bonne question. Quand on a augmenté la durée de travail toujours de ceux qui nous filment là, ils auront quelqu'un de plus à leur côté, qui ne sera pas un stagiaire... C'est une bonne communication, là. Mais je fais une bonne communication. Je pose concrètement ce qui va se passer. Et or, aujourd'hui, on sait qu'augmenter le temps de travail, ça se traduira par plus de chômeurs. Donc je dis au gouvernement, s'il poursuit sur ce chemin qui est celui de l'augmentation de la durée du travail, eh bien aujourd'hui, il a un discours, en tout cas, non, des actes, contraires aux discours et aux engagements du président de la République au début de l'année, qui a dit « je veux mettre le paquet sur l'emploi ». Voilà, c'est aussi simple que ça. Il y a d'autres pays européens qui ont fait ces modifications que propose notamment ce projet de loi. Je ne sais pas si elles resteront comme ça. Mais il y a un certain nombre de facilitations dans le licenciement et de souplesse qui donnent des emplois en Grande-Bretagne, en Allemagne, et y compris pour les jeunes. Mais restons-en là, parce que... Avec une démographie beaucoup moins importante en Allemagne, avec un marché du travail qui ne fonctionne pas du tout de la même manière. Parce qu'il nous reste cinq minutes et je voudrais qu'on parle de la politique, parce qu'on a l'impression... Non, mais c'est intéressant. Bien sûr, bien sûr. Non, non, mais je pense que c'est une... Tous les Français aujourd'hui se posent des questions sur ce projet de loi et c'est tout à fait normal. Et il n'est pas finalisé. D'ailleurs, justement, est-ce qu'il n'y a pas un enjeu de la part des signataires de la tribune de la semaine dernière, aussi pour aussi déstabiliser, parce que cette tribune, elle critique l'ensemble des choses qui se sont passées depuis deux ans. Et ça, c'est l'empreinte peut-être du Premier ministre Manuel Valls. Est-ce que dans le raisonnement des signataires, il n'y a pas le fait qu'éventuellement François Hollande ne pourrait pas se présenter et que dans une primaire éventuelle, bien Manuel Valls aurait plus de chances et donc il faut bloquer sa candidature. Non, mais je vous le dis, parce que... Non, mais je sais franchement... Mais dites-moi que vous n'en avez pas. Dites-moi que vous n'en avez pas. Non, mais moi, c'est assez simple, je me suis prononcé pour des primaires. Voilà. Donc, ça, ça reste. Mais là, c'est quand même un calcul assez compliqué. Je veux simplement dire que c'est faux. Par exemple, moi, j'ai accepté de participer bientôt à un événement qui pourrait avoir lieu avec Vincent Payon, Najat-Velobel-Cassem sur l'éducation pour montrer la cohérence de ce qu'on a fait. Et je trouve qu'on continue à bien travailler dans le domaine de l'éducation. Et on le dit, qu'on continue à bien travailler dans le domaine de la santé, même s'il faudrait beaucoup faire, sans doute, beaucoup plus. Vous ne répondez pas à ma question, là. Mais ce qui veut dire que... Ce n'est pas une critique en bloc. Moi, je ne suis pas obsédé par Manuel Valls, comme lui peut parfois donner l'impression d'être obsédé par ce que l'on fait. Vous dire que vous aviez une alliance avec lui à un moment donné. Moi, j'ai pensé à un moment qu'il fallait faire bouger les lignes parce qu'on était en train de tout perdre. Et là, aujourd'hui, oui, je l'ai dit, je pense que ce jour-là, je n'ai peut-être pas fait un bon choix, mais en tout cas, moi, j'en ai tiré les conséquences. Et maintenant, la question de savoir est-ce qu'on fait une bonne politique dans le domaine économique et social, non. Les signataires de cette tribune considèrent que non. Est-ce qu'il est encore temps de changer ? J'aimerais y croire. Est-ce que le quinquennat, la fin du quinquennat, ça va être la gauche contre la gauche ? Qui le veut, ça ? Pas moi. Qui tape méthodiquement sur le même clou et consiste à dire, il y a une gauche archaïque, vieille, etc., pour reprendre d'ailleurs les solutions du CNPF, maintenant, dans la loi El Khomri ? Je veux dire que ça date quand même du CNPF, ce qu'on nous propose là. Et en même temps, on va dire, le reste de la gauche est vieux, etc. J'observe que c'est la jeunesse, aujourd'hui, qui dit... Je viens d'entendre que vous avez parlé de YouTube et de la jeunesse pour dire... Non, mais je veux dire que... La modernité, c'est du côté des prostitutaires. Non, mais c'est intéressant de voir que ce gouvernement n'a pas compris ce qui se passait. Et qu'il est dans l'ignorance de ce qui se passe dans les entreprises. Mais peut-être aussi parce que peu de gens au gouvernement ont travaillé véritablement dans une petite, une moyenne entreprise. Ils ne connaissent peu cette réalité-là. Donc, ce que, simplement, je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, moi, ce discours des deux gauches, irréconciliable, je vois bien qui s'arrange. – Manuel Valls pensait à Jean-Luc Mélenchon, plutôt, mais dans les deux gauches, irréconciliables. – Je pense qu'il y a une vision assez large de ce que j'entends, à défaut de Manuel Valls, de ceux qui parlent en son nom aujourd'hui. – Alors, elles peuvent se réconcilier pour une élection à la présidentielle ? Ou c'est trop tard ? – Oui, mais il y a toujours eu deux gauches, il y a des primaires de la gauche. Ça veut dire, on se met d'accord sur le fait qu'on organise des règles du jeu démocratique pour choisir là où le meilleur d'entre nous, et ensuite le soutenir. Ce qui veut donc dire qu'on s'inscrit dans un processus qui est un processus démocratique de rassemblement. Mais au bout du compte, moi, le reproche que je fais finalement au Premier ministre aujourd'hui, c'est son pessimisme, pessimisme sur la France et pessimisme sur l'avenir. C'est qu'il n'y a plus grand-chose dans son discours qui laisse entrevoir que demain pourrait être meilleur qu'aujourd'hui. Et c'est ce pessimisme-là sur la difficulté qu'on aurait à vivre ensemble, la difficulté des Français à coexister, à cohabiter, à imaginer que le progrès soit toujours possible. – Est-ce que ce ne serait pas du réalisme sur une situation aujourd'hui très difficile ? Et que dans le fond, une partie de la gauche a été angélique, a été naïve, et qu'aujourd'hui, il est peut-être temps d'entrer dans le réel ? – Donc vous voudriez qu'à ma place aujourd'hui, dans un pays qui n'a jamais été aussi instruit, dans un pays qui n'a jamais été aussi riche, le réalisme soit de dire, malgré tout, vous allez vivre moins bien demain qu'aujourd'hui. – Mais dans un pays dans lequel il n'y a jamais eu autant de chômeurs, dans un pays dans lequel il n'y a pas eu autant de tensions et de divisions et de problèmes ? – Vous ne trouvez pas que c'est bizarre qu'un pays aussi instruit, aussi riche, il y ait autant de chômeurs ? Eh bien moi, je pense aujourd'hui que la réduction du chômage, ça ne passe pas par le fait que ceux qui travaillent ou se serrent la ceinture au niveau du ventre, voire se mettent la corde au cou parce qu'ils seraient menacés de licenciements plus faciles. – Et ceux qui ne travaillent pas, et on ne pense pas à ceux qui ne travaillent pas. – Je viens de vous en parler. – Ceux qui ne travaillent pas, on leur dit, on essaye de les aider à entrer dans le travail. – Évidemment, mais la seule solution que vous nous proposez, ce n'est pas de dire aujourd'hui que c'est incroyable que sur les bénéfices réalisés, il y en ait tant qu'ils partent en dividendes, il y a aussi peu à l'investissement, qui fait l'emploi. – Une autre question. – Non, non, j'ai une dernière question. – Vous aurez votre dernière réponse. Mais pourquoi ces tabous-là ? – Non, non, vous en avez parlé quand vous étiez ministre petit. – Mais pourquoi le gouvernement de gauche ne s'attaque pas à ces tabous-là ? La part aujourd'hui du CICE qui va en dividendes. – Vous en aviez parlé, je m'en souviens très bien. Dernière question, vous avez travaillé sur le burn-out, pardonnez-moi, c'est un peu une ellipse, mais Amel Khomri aujourd'hui a fait un malaise. Certains ont pensé à la violence politique en quelque sorte, et que ça peut être la cause d'une forme de burn-out, c'est possible ? – Bon, le burn-out, je ne crois pas que ce soit ça, je m'en suis même à proposer certains du contraire. Cela étant dit, elle traverse incontestablement une épreuve, qui est une épreuve politique difficile pour elle. Et difficile, surtout quand on se retrouve dans la situation, de voir toutes celles et ceux qui appartiennent à la même famille politique que vous opposer au texte que vous défendez. Et dans un moment qui est un moment difficile, où ceux qui s'expriment, notamment je pense à la jeunesse, le font avec beaucoup de force, et en lien avec la dureté de ce qu'ils vivent. Bon, moi, évidemment, je pense à elle, parce que quand on a eu une période aussi difficile que ça, j'ai une pensée pour elle. Mais attribuer, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, on me dit que c'est un accident domestique, si c'est un accident domestique, ça n'a pas grand-chose à voir avec le climat. Après, il faut toujours faire attention. Moi, j'évite d'avoir des mots plus... En tout cas, sur les personnes. Je me concentre sur les contenus. Et alors, n'essayons pas de nous emmener là où on ne veut pas aller. Moi, j'ai énormément de respect pour Mérim El Khomri. Ce qui n'empêche, je souhaite que sa loi soit totalement remise à plat ou retirée en l'état. Merci beaucoup. Merci, Benoît Hamon. Restez avec nous, c'est le journal d'Orily K.